L'affaire Patrick Foutier, attrapée en cavale le 29 janvier à Pointe-Noire, après avoir assonné des coups de machette à sa conjointe Marlène Bintachibinda, témoigne de la possibilité de passer de la jalousie à un crime passionnel. En vérité, la jalousie est un sentiment qui semble être surtout propre aux êtres passifs. C'est ici, la crainte que la personne aimée éprouve un sentiment de préférence pour quelqu'un d'autre. Ce sentiment, souvent entretenu chez un homme ou une femme, finit par nous jouer des tours diaboliques. Humainement parlant, chacun de nous cache une partie animale qui se révèle souvent quand nous sommes attaqués dans notre amour propre. C'est le cas de Marlène Bintachibinda qui, pour être sorti avec l'un des chefs de son mari, Patrick Foutier, a réveillé le côté animal qui sommeillait en lui. Les latinistes affirment, je cite, « Homo lumini lupes », c'est-à-dire « L'homme est un loup pour l'homme ». Fin de citation. Loin de nous, l'intention de faire le culte de la jalousie, nous estimons humblement qu'il faut bannir de son comportement les réactions émotives et épidermiques. Elles sont généralement dangereuses et sources de problèmes car la conscience claire est souvent mise entre parenthèses. On finit toujours par regretter ces actes posés sans associer le bon sens ou la raison, considérée par René Descartes comme la chose la mieux partagée du monde. Ainsi, il est juste et bon de considérer la réflexion comme principe majeur de la vie avant que de nazire, il faut d'abord penser. Bienvenue dans la semaine, on a dit Sous-titrage ST' 501